Merci Marie-Laure et merci beaucoup de cette invitation. La question que j'avais envie de nous poser est de savoir si les trous noirs méritent le Nobel, même si stricto sensu, ce ne sont pas les trous noirs eux-mêmes qui le reçoivent, mais plutôt celles et ceux qui les étudient. Ma première réponse, ce qui ne vous étonnera pas, sera un peu provocatrice. J'avais envie de répondre, finalement, le Nobel, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche ? Parce qu'on est quand même dans une société qui est obnubilée par le désir de classer, de hiérarchiser, de créer des exceptionnalités parfois artificielles ou artefactuelles. Et je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, toute cette grand-messe autour du Nobel contribue en particulier auprès du grand public à détruire l'idée de la possibilité d'une pensée commune, voire de l'émergence d'une créativité collective. Et je crois que c'est extrêmement dommageable à l'image que cela renvoie de la pratique scientifique. Et finalement, même pour nous-mêmes, nous connaissons tous les grands physiciens et les grandes physiciennes, ont-ils vraiment besoin d'une médaille et d'un chèque d'un million de dollars ? Je veux dire, ils sont déjà heureux parce qu'ils contribuent à cette grande aventure de la science. Et dans ce temps très particulier qui est le nôtre, je pense à la métacrise écologique, beaucoup plus que la crise Covid-19, où une revisitation symbolique et axiologique est indispensable, je crois qu'on devrait se demander si, dans le domaine de la recherche scientifique en particulier, on ne peut pas réussir sa vie sans avoir nécessairement une inflation de décoration et de billets de banque sur notre compte. Voilà, c'est une question que j'aimerais qu'on se pose assez fondamentale. Cette réserve étant posée, oui, du strict point de vue scientifique, je crois effectivement qu'il est légitime de s'intéresser aujourd'hui à la question des trous noirs et de mettre en lumière les très beaux résultats qui nervurent notre contemporain. Alors, je commence par quelques mots sur la théorie qui permet de les comprendre, à savoir la relativité générale, pour ceux d'entre nous qui peut-être sont davantage orientés vers la physique des réacteurs ou la physique médicale et qui ne la pratiquent pas au quotidien. Alors, l'idée est très simple, nous le savons tous, les corps chutent de la même manière. Alors, parce que nous sommes physiciens, nous répondons mg égale ma, la masse se simplifie, il n'y a là rien de miraculeux. À ce détail près, que le m qui est ici est en fait un couplage entre le champ et la matière, c'est une masse qui est totalement gravitationnelle, alors que le m qui est ici est en réalité la traduction du principe d'inertie de Newton, c'est-à-dire la propension des corps à continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire, et ça n'a absolument rien à voir avec la gravité. Et donc, la compensation miraculeuse de ces deux masses est pour le moins étonnante. Ce qui pousse Einstein à considérer que ce caractère démocratique de la gravitation ne doit peut-être pas être décrit en termes de force, mais en réalité en termes de mouvement d'ensemble du référentiel, puisqu'alors, bien sûr, tous les corps qui s'y trouvent seront soumis au même géodésique. Le problème, bien sûr, c'est que ce principe dit d'équivalence va nécessiter une accélération, puisqu'on ne sait pas actuellement si on est attiré sur nos chaises à cause de la force de gravité, ou si nos chaises montent avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré, le ressenti serait strictement le même. Mais qui dit accélération, dit modification de cette entité fondamentale de la relativité restreinte, de cet invariant en relativité restreinte, qu'est l'intervalle. En effet, vous pouvez le faire en 30 secondes sur vos papiers, vous prenez un référentiel, par exemple, qui tourne à vitesse constante, on écrit la vitesse de rotation xy x'y' avec un θ égale ωt, et on trouve tout de suite que l'intervalle ne peut plus s'écrire dans le référentiel en rotation de cette manière. Il faut l'écrire comme une forme quadratique plus générale des différentiels des coordonnées, et les coefficients de cette forme quadratique, c'est ce qu'on appelle le tenseur métrique. Le tenseur métrique est ce qui encode, en quelque sorte, le caractère courbe de l'espace, puisque le théorème de Pythagore, dans notre espace initial quadridimensionnel pseudo-euclidien, n'est stricto sensu plus vrai. Vous voyez bien que le vieil adage qui nous dit que la Lune tourne autour de la Terre, non pas parce qu'une force latine, mais parce qu'elle se déplace de manière aussi droite que possible dans l'espace courbé par la présence de la Terre, à une origine très simple, référentielle accélérée, modification de l'intervalle, modification de la géométrie, et donc, apparition d'une structure rimanienne. Alors bien sûr, les questions qui se posent, c'est, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça ? Il faut d'abord écrire la physique en espace courbe, et ensuite comprendre comment le contenu crée la courbure. Alors, le point 1 paraît extrêmement trivial, parce que le principe de covariance généralisée nous apprend que les équations tensorielles restent justes. Ça tombe bien, parce que la physique s'écrit avec des équations tensorielles. Donc, nous n'avons rien à faire. Un petit détail près. Regardez un instant comment se transforme la dérivée d'un vecteur. Je passe de dmu-venu à dmu'venu', je change de coordonnée. J'écris simplement la loi de transformation du quadrivecteur dmu, la loi de transformation du quadrivecteur venu. Et là, je vois apparaître la dérivée d'un produit. Donc, c'est égal au premier terme pour la dérivée du second, plus dérivée du premier terme fois le second. Et là, apparaît immédiatement le problème. C'est que j'ai ce terme qui correspond bien à la loi de transformation usuelle d'un tenseur de rang 2, mais j'ai un terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire, ce qu'il signifie, c'est que la dérivée d'un tenseur ne forme pas un tenseur. Alors ça, en espace plat, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que d'habitude, ce terme de dérivée seconde est nul. Parce que, bien sûr, quand je prends des relations linéaires entre les coordonnées, alors il n'y a pas de dérivée seconde non nul. Mais en général, il est très facile de montrer qu'on ne peut pas, par un choix opportun de coordonnées, annuler à quatre dimensions ce terme de dérivée seconde. Et donc, il va falloir introduire une nouvelle dérivée, qu'on nomme dérivée covariante, et qui va venir par le coefficient de connexion retirer ce terme non-tensoriel. Donc, le coefficient de connexion gamma, mu, sigma, rho, c'est la partie non-tensorielle de la dérivée, donc on a trois indices, mais nous ne sommes pas un tenseur, qui vient créer une vraie dérivée covariante permettant de faire réémerger des équations tensorielles lorsqu'on écrit des équations du mouvement. Donc, les équations de Maxwell en espace plat, on les connaît bien, elles sont écrites à gauche. En espace courbe, il suffit de remplacer les dérivées usuels par des dérivées covariantes qui tiennent compte de ce terme pénible. L'ennui, bien sûr, c'est qu'encore faut-il pouvoir les calculer. Et ce coefficient de connexion, c'est le théorème fondamental de la géométrie riemannienne, il s'écrit en fonction des dérivées de la métrique. Donc, il me faut la métrique. D'où le point 2, comment est-ce que je peux connaître la courbure de l'espace lorsque je connais son contenu ? Alors, pour ça, il faut d'abord décrire le contenu. Et décrire le contenu, c'est très facile de se rendre compte en 10 secondes pourquoi c'est un tenseur de rang 2. Imaginez un nuage de gaz froid. Il a une certaine densité d'énergie. Et imaginez un observateur en translation reptiline uniforme par rapport à ce nuage de gaz froid. Il va avoir une densité d'énergie qui va être multipliée par gamma carré. J'ai un gamma qui vient de la transformation de Lorentz et j'ai un gamma qui vient de la contraction des longueurs. Et la simple présence d'un gamma carré montre que je me transforme comme un produit de transformation de Lorentz, donc comme un tenseur de rang 2. Ce tenseur de rang 2, on l'appelle le tenseur énergie-impulsion. Reste à trouver un lien entre la géométrie et le contenu. C'est ce que me permet le tenseur d'Einstein, parce qu'un très beau théorème, le théorème de Lovelock, montre que suivant un nombre très restreint et très générique d'hypothèses, il y a une seule solution me conduisant à des équations du mouvement d'ordre 2. Et ça, par théorème de Sprogratsky, c'est presque indispensable. Et cette solution, donc le tenseur d'Einstein, c'est une combinaison du tenseur métrique et du tenseur de Ritchie, qui est lui-même obtenu à partir du tenseur de Riemann, qui lui-même s'écrit à partir des dérivés de la métrique. C'est un tenseur de Riemann, si vous voulez, c'est la généralisation à 4 dimensions de la courbure gaussienne à 2 dimensions. Et il suffit enfin d'exiger que la limite basse courbure de ces équations de la géométrie coïncide avec la physique newtonienne pour obtenir les fameuses équations d'Einstein. Donc juste 4 points fondamentaux à partir de ces équations d'Einstein. D'abord, vous voyez que l'espace-temps devient une entité physique puisqu'il est relié au contenu. Ça peut paraître anodin, en fait, c'est un pas conceptuel extraordinaire puisque c'est une unification bien avant celle de la physique des particules. Avant Einstein, nous avions d'un côté les corps et de l'autre côté le contenant. Ça, c'était l'héritage de Newton et de Kant. Et maintenant, ce qu'on comprend, c'est que le contenant est lui-même une entité physique. Ça, c'est un déplacement très révolutionnaire en termes ontologiques. Ensuite, on voit qu'il n'y a plus de structure fixe ou figée. Ça, c'est la background invariance de la relativité générale. Ensuite, on voit apparaître ce terme G sur C4. Et là, pour une fois, les valeurs numériques ont un sens parce que G est très petit et C est très grand. Donc G divisé par C4 est minuscule. Et c'est pour ça, en particulier, que les ondes gravitationnelles sont assez dures à détecter. Et enfin, d'un point de vue purement heuristique, ce que j'ai là, c'est une machine à calculer des métriques puisque T-menu, je le connais, c'est la Terre. Et puis G-menu, c'est un objet qui s'écrit en fonction des dérivés de la métrique. Donc, j'ai un système d'équation aux dérivés partiels, catastrophiquement compliqué parce que largement non linéaire, mais en principe accessible. Alors, ce système, il suffit maintenant de le résoudre. La solution la plus simple, c'est vraisemblablement celle de la cosmologie parce qu'on fait l'hypothèse que l'espace est homogène et isotrope. Cette hypothèse de symétrie considérable permet de réécrire la métrique de manière extrêmement simplifiée, ou prenant K égale 0, prenant un espace plat. Et la métrique, alors, fait intervenir une seule fonction inconnue qui est une sorte de terme de dilatation devant les distances spatiales. Ce terme de dilatation, c'est ce qu'on nomme le facteur d'échelle. Et les équations d'Einstein vont intervenir non pas pour écrire cette forme de la métrique, j'insiste, qui est une simple conséquence de la réduction par symétrie, mais pour déterminer la forme explicite du facteur d'échelle. Et il se trouve que, là encore, c'est une équation différentielle triviale qui relie la dérivée du facteur d'échelle au contenu rho de l'univers. Grâce à cette équation, je peux connaître l'évolution du cosmos lorsqu'il est dominé par de la matière, par du rayonnement, par un champ scalaire, par une constante cosmologique, ou que sais-je encore, et par conséquent, de retracer l'histoire de l'univers. Le problème, c'est que quand j'évolue ces équations dans le passé, je commence par une singularité. Et là, je vais faire apparaître le théorème de Penrose-Hawking. Donc, tout ce qui est relié au récent prix Nobel apparaît en rouge sur mes transparents. Donc, Penrose étant l'un des récipients d'air. Alors, il se trouve qu'on a deux types de relativités, de singularités principales en relativité générale. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais de manière caricaturale. D'une part, les singularités de type espace, qui intuitivement correspondent à de la matière qui est implosée en un point. C'est ce qu'on trouve, par exemple, au cœur des trous noirs de Schwarzschild. J'y reviendrai, bien sûr. Et d'autre part, les singularités de type temps, qui intuitivement correspondent au lieu d'émergence ou de convergence des géodésiques de type lumière sur des zones de courbure infinie. C'est ce qu'on trouve dans les trous noirs de type Kerr, Reister-Norström ou Kärnum. Ce que montre le théorème de Penrose, qui est une virtuosité mathématique, c'est que les singularités sont inésitables dans les trous noirs sous condition d'énergie faible. La condition d'énergie faible est toujours vérifiée. Elle stipule simplement que la gravitation fait converger les géodésiques de type lumière. Hawking a poursuivi ce théorème en le généralisant à la cosmologie et en montrant que le passé de l'univers était lui aussi toujours singulier sous condition d'énergie dominante. L'énergie dominante, c'est beaucoup moins évident. Ça signifie que la densité est plus grande que la pression. Et ça, en particulier, ce n'est pas vérifié par l'inflation. Pendant longtemps, on s'est excité sur cette idée que peut-être l'inflation permettait de résoudre la singularité initiale. Mais depuis, Wilhelm Kinn a montré qu'en réalité, même l'inflation ne permettait pas de s'affranchir de la singularité passée. Donc, la partie forte du théorème, celle de Penrose, ce qu'elle stipule essentiellement, c'est qu'une singularité se forme nécessairement quand un horizon apparaît. Et ça, ce n'était pas du tout clair pour les physiciens. Pendant 50 ans, les théoriciens de la relativité générale ont espéré que les singularités n'advenaient que dans des situations théoriques et qu'elles n'étaient pas réellement à l'œuvre dans notre univers. Et ce que Penrose a montré, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas. Les singularités sont bel et bien présentes dans des objets qui existent. Le problème, c'est que la singularité ne permet pas de signer, en quelque sorte, sa nature par le théorème de Penrose. C'est la raison pour laquelle, en théorie des cordes en particulier, on développe beaucoup de beauty autour des orbifolds, qui sont des variétés différentielles constellées de singularités. Mais l'incomplétude géodésique est établie, ce qui signifie, si vous voulez, que quand vous êtes le long d'un rayon de lumière, il y a une certaine valeur du paramètre affine futur ou passé où la théorie s'arrête. Alors ça, ça peut vouloir dire que l'espace-temps est pathologique. Plus probablement, ce que ça signifie, c'est que la relativité générale pousse son élégance jusqu'à montrer ses propres limites et à mettre en exergue les zones où elle doit être complétée par une meilleure théorie qui, vraisemblablement, lavera ou lissera les singularités. Alors j'en viens maintenant à la deuxième solution simple des équations d'Einstein, c'est la solution de type trou noir. Alors c'est une vieille idée, les trous noirs, elles ne remontent pas à Einstein, elles remontent à Laplace et Mitchell au XVIIIe siècle, on comprend tous comment elle a pu émerger. La vitesse de libération à la surface d'un astre est finie, et on peut se demander s'il existe une certaine densité au-delà de laquelle la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière. Alors par chance, le calcul naïf et totalement faux fonctionne. Donc vous écrivez que l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle pour calculer la vitesse de libération, et vous prenez une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Donc vous écrivez une horreur, vous écrivez que l'énergie cinétique vaut 1,5 de MC2, et il se trouve que de manière heuristique, le rayon que ça vous donne, et le bon rayon, c'est le rayon de Schwarzschild qu'on retrouve en relativité générale. Donc 2 gm sur c², c'est la taille dans laquelle il faut contracter une masse grand M pour que la vitesse de libération à sa surface soit plus grande que celle de la lumière, et que donc nous ayons un trou noir. C'est un concept classique, les trous noirs. Pour la Terre, ça correspond à quelques millimètres. Pendant longtemps, on a cru que les trous noirs étaient des objets irréels, parce que personne ne peut contracter la Terre dans une sphère de quelques millimètres, mais l'idée est ancienne. C'est au début du XXe siècle qu'elle a réapparu dans le giron, dirais-je, des sciences dures, grâce à la solution de Schwarzschild qui s'ennuyait un peu dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale et qui a entrepris de résoudre les équations d'Einstein avec succès, et ensuite, grâce aux travaux plus approfondis de Oppenheimer et Le Maître. Alors, oubliez cette représentation que j'ai fait figurer à droite pour dire qu'il ne faut pas vraiment s'y intéresser. Un trou noir, ce n'est pas un entonnoir, c'est une sphère. Ce qui est représenté ici, c'est la distance propre versus la distance de Schwarzschild. C'est en fait quelque chose de très compliqué. Donc, si on veut se faire une image mentale de ce qu'est un trou noir, penser une sphère est certainement pas un entonnoir. Et le point fondamental, si vous voulez, c'est de bien définir l'horizon. L'horizon, c'est quoi ? C'est la surface au-delà de laquelle plus aucun retour dans le passé n'est possible. Et je crois qu'on le voit bien avec cette petite illustration de poissons. Ce sont des poissons allemands, parce que je n'ai pas trouvé l'image sur Google en français, mais je crois qu'on comprend bien ce qui se passe. On a une chute d'eau, on a une rivière qui accélère. Et lorsque l'eau se déplace lentement, les poissons peuvent remonter le courant. Mais au-delà d'un certain point, la vitesse de l'eau devient plus grande que la vitesse de déplacement des poissons. Et donc, même les poissons qui nagent en arrière vont en réalité en avant. Ils ont passé l'horizon. Mais vous voyez que le passage de l'horizon ne se caractérise pas par un ressenti particulier. Il se caractérise simplement par le fait que vous ne pourrez plus échapper au cours d'eau, quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Peut-être si Cyril m'entend dans le bureau d'à côté, il pourrait demander aux gens qui font des travaux s'il pourrait nous faire la gentillesse d'arrêter pendant peut-être une petite demi-heure, à moins que ça ne vous dérange pas. Mais moi, j'entends le marteau-piqueur à côté. Alors, revenons-en maintenant à la description des trous noirs en termes de relativité générale. Pour ça, il faut écrire une métrique. La métrique est écrite ici. Elle est très simple à trouver. On va, par rapport à la solution cosmologique, relâcher une contrainte, c'est-à-dire qu'on ne va plus imposer l'homogénéité. Mais on va ajouter une contrainte. C'est celle qui correspond à demander que la solution soit statique. Donc, la solution est relativement simple à calculer et s'écrit de la manière suivante. Alors, quelques commentaires immédiats. D'abord, vous voyez que l'espace n'est pas plat. Au original, c'est un trou noir. Cette métrique fonctionne aussi pour l'étoile, d'ailleurs. Donc, ça, c'est une première leçon. Ensuite, vous voyez que les comportements asymptotiques sont corrects. C'est-à-dire que lorsqu'on prend M égale 0, donc une masse très petite, ou R égale l'infini, donc quand on se place très loin d'un trou noir, eh bien, effectivement, on retrouve la métrique de la relativité restreinte. Alors, je définirais un trou noir comme une région pour laquelle R plus petit que 2GM, alors je jongle un peu avec les unités. Là, j'avais mis le C. Là, je me place ma temps en unité semi-naturelle. Donc, je mets C égale 1, mais je parle toujours de la même chose, est accessible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? R égale 2GM, si vous voulez, c'est le rayon gravitationnel. Pour la Terre, j'ai dit, c'est quelques millimètres. Donc, ce n'est pas accessible. C'est à l'intérieur de la Terre. Pour le Soleil, c'est quelques kilomètres. Ce n'est pas accessible. Le Soleil fait, je ne sais pas, 150 000 kilomètres de diamètre. Alors, vous pourriez me dire, mais je peux creuser dans la Terre. Mais ça, ça ne marche pas. Parce que si je creuse, la masse qui est contenue dans la sphère de Gauss va diminuer. Et donc, en fait, le rayon gravitationnel va diminuer et il va diminuer plus vite que je m'en rapproche. Donc, la Terre n'est pas un trou noir. Un trou noir, si vous voulez, c'est un astre pour lequel je peux atteindre cette région 2GM tout en restant à l'extérieur de l'astre. Ce n'est pas le cas pour la Terre, ce qui n'est pas le cas pour le Soleil. D'accord ? Alors, ce 2GM, vous voyez qu'il n'a pas de matérialité, mais il va se caractériser par des effets subtils qu'on va voir sur le transparent d'après. Alors, ce qu'on voit tout de suite, par exemple, c'est que la structure de l'espace-temps va voyager dans le futur au voyage d'un trou noir. Si je me mets à R égale constante, donc dR égale 0, vous voyez que la différence entre l'intervalle qui devient dans ce cas-là le temps propre et le temps de Schwartschild, c'est-à-dire le temps à l'infini, va devenir infiniment grande quand R égale 2GM. Et quand R égale 2GM, ce facteur tend vers 0, donc je vais avoir un facteur multiplicatif infini entre le temps loin du trou noir et le temps au voisinage du trou noir. Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai vraiment une machine à voyager dans le temps. Je n'ai même pas besoin d'aller vite comme en relativité restreinte, je vais faire un petit tour proche de l'horizon, j'y passe une minute pour moi et il s'est passé un milliard d'années dans le reste de l'univers. À l'intérieur du trou noir, c'est plus compliqué parce que vous voyez que quand R devient plus petit que 2GM, ce terme change de signe. Ce terme change de signe et ça, ça a une signification intuitive claire. Quelle est la différence entre le temps et l'espace en relativité restreinte ? La différence, c'est que j'ai un plus devant le temps et un moins devant l'espace ou l'inverse si je prends l'autre signature, peu importe. Mais là, ce qui va se passer, c'est que dans le trou noir, la coordonnée T va devenir de type espace et la coordonnée R va devenir de type temps. J'échange l'espace et le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas de solution statique à l'intérieur d'un trou noir. On peut faire plein de petits calculs triviaux autour de cette métrique, vraiment des calculs de collège qui sont très sympas à faire. Par exemple, je vais regarder ce qui se passe pour l'observateur lointain. C'est l'observateur de Schwartzschild qui voit RT. Puis l'observateur Coquille qui serait un observateur stationnaire proche de l'horizon du trou noir. C'est très simple. Mon dt Coquille, c'est mon dt Schwartzschild fois la racine de ce facteur. Mon dr Coquille, c'est divisé par la racine de ce facteur. Je vais prendre une particule qui a une énergie égale à son énergie de masse à l'infini qui tombe sur le trou noir. Je vais faire un lien entre le temps local et le temps de Schwartzschild. Je le réinjecte dans la métrique. Ça prend deux lignes et je calcule la vitesse. J'obtiens cette expression. Une fois que j'ai la vitesse en coordonnée de Schwartzschild, je vais aussi la calculer en coordonnée Coquille avec les facteurs multiplicatifs que je viens de donner. Ça me prend encore 30 secondes. Maintenant, je regarde le sens de ces formules. Regardez la première formule. Quand R égale 2GM, ici, j'ai 0. Regardez la deuxième formule. Quand R égale 2GM, ici, j'ai 1, ou moins 1 compte tenu de l'orientation de l'axe. Ça, ça veut dire que si je regarde la vitesse d'un corps qui tombe sur un trou noir, l'observateur qui est local, qui est proche de l'horizon, c'est la courbe jaune, va voir le corps entrer dans le trou noir avec une vitesse de 1, c'est-à-dire avec la vitesse de la lumière. Mais le même phénomène observé par l'observateur lointain va faire apparaître une vitesse nulle, c'est-à-dire que l'observateur lointain voit le corps se figer à l'horizon du trou noir et ne voit stricto sensu jamais rien entrer dans le trou noir. Donc, ce sont des descriptions apparemment antagonistes mais en réalité cohérentes du même objet dans une acception relativiste. Ensuite, on peut faire une petite transformation de Lorentz entre l'observateur en chute libre et l'observateur coquille. Là, comme je me place de façon différentielle, je peux vraiment utiliser les lois classiques de la relativité restreinte parce que ce que j'appelle Vérol, c'est juste la vitesse relative de l'observateur qui est en train de tomber sur le trou noir. Je remplace ça dans la métrie. Là encore, c'est deux lignes de calcul triviaux et je regarde les trajectoires de type lumière. Donc, j'écris que des S égale 0 et je calcule des R sur des t-chutes, c'est-à-dire la vitesse dans ce système de coordonnées. Et là, on voit tout de suite quelque chose de fascinant. C'est que quand R est plus petit que 2GM, cet objet-là est plus grand que 1. Donc, j'ai moins quelque chose qui est plus grand que 1, plus ou moins 1. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux solutions de type lumière, les deux solutions radiales, la solution vers le centre du trou noir et la solution vers l'extérieur, les deux sont négatives. Ça, ce que ça signifie, c'est que si vous émettez de la lumière vers l'extérieur, en fait, elle va vers l'intérieur. Intuitivement, ça veut dire que le tapis roulant d'espace va tellement vite qu'il contrebalance la vitesse de la lumière. Même la lumière ne va pas assez vite, en quelque sorte, pour échapper au mouvement propre de l'espace qui vous oblige à aller vers la singularité centrale. Ce qui est génial, c'est que c'est très facile à démontrer. Ensuite, on peut se demander, se poser des questions amusantes. Par exemple, la lumière va à la vitesse de la lumière. Et la réponse est non. Vous écrivez ds égale 0 dans la métrique, je l'ai réécrit pour qu'on l'ait bien en tête, et vous voyez tout de suite que le dr sur dt n'est pas égal à 1. Donc, le dr sur dt n'est pas égal à c. Donc, la vitesse ne va pas à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une faute de calcul, c'est vrai. Localement, l'observateur de Lorentz mesure toujours une vitesse égale à c, mais l'observateur archiviste, celui qui voit les coordonnées de Schwarzschild, voit une vitesse de la lumière plus petite. Et c'est encore plus drôle que ça, parce qu'au même endroit dans le trou noir, la vitesse radiale n'est pas égale à la vitesse tangentielle. Vous avez plusieurs vitesses de la lumière. Une question importante, c'est la singularité en R égale 2GM est-elle physique ? Regardez. Si je fais R égale 2GM ici, j'ai 1 moins 1, ça fait 0, mais j'ai une puissance moins 1. Donc, j'ai 1 sur 0. Donc, j'ai une singularité. Est-ce que c'est une vraie singularité ? Là encore, deux lignes de calcul. Je repasse à mes coordonnées chutes dans la métrique et je réécris la métrique sous cette forme-là. Et vous voyez que maintenant, plus rien ne diverge en R égale 2GM. En fait, c'était une singularité de coordonnées. Et le sens physique de ça, c'est que l'horizon ne se manifeste pas a priori par un effet dramatique sur l'observateur qui tombe sur un trou noir. En revanche, théorème de Penrose, la singularité en R égale 0, ça vous dit que ça diverge en R égale 0, elle est réelle. C'est une singularité essentielle d'un variant de Kratchman tend vers l'infini. Donc, si vous voulez rentrer dans un trou noir pour l'explorer, je vous conseille les gros trous noirs. D'abord, parce que vous pouvez calculer que vous aurez un temps propre à vivre qui sera plus important à l'intérieur et ensuite, parce que ça vous évitera d'être déchiqueté par l'effet de marée qui est beaucoup plus intense à l'horizon pour les petites roues. Bien, j'en reviens à nos prix Nobel. Si on veut comprendre ça un peu mieux, il est pratique d'utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Penrose. Alors, l'idée du diagramme de Penrose est extrêmement simple. C'est de représenter sur un schéma de taille finie la structure causale d'un espace-temps axisymétrique de taille infinie. Tout ce qu'il y a à savoir, ce sont les ingrédients suivants. On va représenter l'espace en abscisse et le temps en ordonnée dans un système de coordonnées d'unités telles que la vitesse de lumière est égale à 1 et que donc la lumière se déplace à 45 degrés. C'est tout ce qu'il y a à savoir. I- c'est ce qu'on appelle l'infini temporel passé. I+, c'est l'infini temporel futur. Fixer l'espace, on fait t tend vers plus l'infini, vous le trouvez ici. t tend vers moins l'infini, vous le trouvez ici. I0, c'est l'infini spatial. Vous fixez le temps, vous faites R tend vers l'infini. Vous avez vos trois infinis ici. Infini temporel passé, infini temporel futur, infini spatial. Et les deux droites ici, scry moins et scry plus, ça correspond au point d'émergence et d'arrivée des géodésiques de type lumière, donc des rayons lumineux. Effectivement, la lumière, comme vous le voyez ici, se déplace bien à 45 degrés dans un diagramme de Penrose. Vous avez toute la structure causale de l'espace de Minkowski représentée sur ce triangle. Ça devient intéressant, bien sûr, quand on met des choses un peu plus complexes et en particulier quand on met un trou noir. Alors, vous remarquez que le triangle est devenu un losange. Ça, c'est purement artificiel, c'est pour faire joli. On a dupliqué l'espace. Donc, le point qui est là est le même que le point qui est là. Le point qui est là est le même que le point qui est là. En fait, on a toujours un triangle et on le représente comme un losange pour faire joli. Le trait bleu qui est ici correspond à la ligne d'univers d'un observateur. Donc, un observateur a tous les droits sauf de se déplacer à plus que 45 degrés. Il ne peut pas faire ça parce que ça voudrait dire qu'il va plus vite que la lumière. Donc, l'observateur peut passer toute sa vie hors du trou noir. L'observateur peut aussi entrer dans un trou noir en passant cette ligne qu'on appelle horizon. Et vous voyez tout de suite sur le diagramme de Penrose que vous ne pouvez pas sortir du trou noir. Pourquoi ? Pour sortir du trou noir, il faudrait, c'est évident sur ce schéma, aller à plus que 45 degrés pour revenir dans l'univers et donc violer les lois de la relativité restreinte. Et vous voyez une deuxième chose du point de vue de la structure causale, c'est que lorsque vous avez passé l'horizon, vous ne pouvez pas échapper à la singularité qui est représentée ici par cette ligne en zigzag puisque pour échapper à la singularité, là encore, il faudrait se déplacer de plus de 45 degrés et donc violer la relativité restreinte. Dernière chose qu'on remarque d'assez jolie sur ce diagramme de Penrose, c'est que la singularité est une ligne horizontale pour un trou noir de Schwarzschild, ce qui signifie que stricto sensu, ce n'est pas un point dans l'espace, c'est plutôt un achèvement de l'écoulement du temps. Bien, alors à quoi ça ressemble un trou noir ? Je vous présente juste quelques images de cette simulation menée par mon collègue qui correspond à une résolution des équations d'Einstein exactes pour un observateur qui serait en orbite autour d'un trou noir. Alors, quelques remarques très élémentaires. D'abord, vous voyez que chaque image apparaît deux fois. Cette étoile, là, pas sonablement en taresse, c'est un peu orange, apparaît ici, elle apparaît également ici. Pourquoi chaque étoile, chaque image est doublée ? Parce que vous avez la trajectoire du rayon de lumière qui vient directement vers vous et vous avez la trajectoire du rayon de lumière qui passe derrière le trou noir qui revient vers vous. En fait, elle n'apparaît pas que deux fois à chaque image. Elle apparaît une infinité de fois. Une fois, deux fois et elle apparaît aussi ici proche du trou noir. Ce sont les images fantômes qui correspondent à des géodésies qui n'existent pas en mécanique non relativiste. C'est-à-dire les trajectoires où la lumière fait plusieurs fois le tour du trou noir. Ce sont vraiment des trajectoires purement relativistes qui n'ont pas d'équivalent en physique newtonienne. On voit également apparaître un effet d'amplification de la lumière. Ça, c'est la lentille induite par la gravité. Et puis, on voit cette structure un peu étrange qui a l'air de tourner autour du trou noir parce que l'observateur tourne, bien sûr. Ça, ça correspond aux trajectoires limites entre la lumière qui tombe dans le trou noir et la lumière qui échappe au trou noir. Cette trajectoire limite est en R égale 3M. Rappelez-vous, en unité de Planck, le rayon du trou noir c'est 2M. La trajectoire limite c'est 3M. C'est un peu étonnant parce qu'à l'œil, on a l'impression que 3M serait plutôt par ici et que le cercle n'est pas au bon endroit. Oui, mais ça, c'est normal. C'est parce que la trajectoire qui est à 3M correspond en fait à un paramètre d'impact qui est plus grand qui est égal à racine carrée de 27 fois M et c'est ça que vous voyez ici et qui donne lieu à ces années. Alors, la question, une fois qu'on s'est convaincu que c'était des objets bien jolis et bien étranges, c'est bien évidemment celle de leur existence. Bon, et permettez-moi d'être chiant 10 secondes, ex-sisterre en latin, ça veut dire s'extraire d'eux. Donc, la question de l'existence en physique, c'est une question qui est toujours très métaphysiquement subtile et qui mériterait toujours d'être interrogée de façon un peu délicate, surtout pour des objets comme les trous noirs. Mais n'entrons pas pour le moment dans ces détails et prenons le terme dans son acception usuelle. Les trous noirs sont-ils autour de nous ? Ce qui pose d'ailleurs une deuxième question philosophique intéressante. Si les trous noirs n'existaient pas, faudrait-il cesser de les étudier ? Autrement dit, la physique théorique doit-elle s'intéresser à ce qui existe en tant qu'instantiation dans le monde réel ou à ce qui pourrait exister en tant qu'instantiation dans un monde possible ? Et ça, c'est aussi une question que les théoriciens devraient se poser, je crois, de façon récurrente. Toujours j'ai-t-il que pour les trous noirs, le problème est résolu parce qu'au sens trivial, oui, vraisemblablement, ils existent. Comment le sait-on ? Grâce à un faisceau d'indications, en particulier celles qui nous ont été données par Ghez, l'un des autres récipiendaires du prix Nobel. Ce qui est représenté sur l'image qui se met en mouvement maintenant, ce n'est pas une simulation, ce sont de véritables photographies, donc c'est un accéléré puisque l'année est représentée là, des trajectoires des étoiles autour du centre galactique. Donc c'est extraordinairement beau, je trouve que c'est absolument magnifique. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un lieu d'attraction gravitationnelle là où se trouve dessinée cette étoile. Et je crois qu'il y a trois conclusions immédiates qui s'impoviennent. La première, c'est que la masse qui se trouve ici est évidemment considérable. Je vais regarder la trajectoire de cette étoile ici pour voir que la masse est forcément très grande. La deuxième, c'est que l'objet qui est là est forcément très petit parce que les étoiles le frôlent et n'interagissent pas avec lui. Et la troisième, c'est que l'objet est manifestement très sombre parce que les étoiles, on les réjoue, on les voit individuellement alors que l'objet qui est ici, on ne le voit pas. Très petit, très sombre, très massif, ce sont exactement les définitions d'un trou noir. Alors ne disons pas s'il vous plaît que ça, c'est une indication indirecte. Tout est indirecte en physique. La physique n'est jamais médiate, elle est toujours immédiate. Ce n'est ni plus ni moins indirect que la découverte du boson de Higgs. On n'a pas vu le boson de Higgs, on a vu ces produits de désintégration. C'est exactement pareil. On a ici une très bonne explication en termes de trou noir. On n'a pas de bonne explication alternative. C'est ce qu'on appelle littéralement en physique une détection. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette détection, on a aussi des conséquences intéressantes en physique stellaire. Ce sont les vraies orbites. Vous voyez les étoiles à trois dimensions maintenant en train de se mouvoir autour du trou noir Sagittarius à star dont la masse est de 4 millions de masses stellaires et elles sont erratiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dézoome un peu, quand on prend du recul, vous voyez qu'en fait les trajectoires deviennent coplanaires et on ne comprend pas très bien la transition entre le régime d'orbite coplanaire et le régime d'orbite stochastique. C'est une question très intéressante d'astrophysique, de même d'ailleurs que la forte proportion d'étoiles jeunes qui demeurent relativement mystérieuses. Ces trous noirs, on peut les étudier de beaucoup de manières différentes, en particulier en infrarouge, ce qu'a fait l'un des autres récipiendaires du prix Nobel, même si je crois que ce n'est pas lui qui a fait l'image que je montre ici, mais peu importe, ce sont des types de travaux qui ont été menés. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ce trou noir n'est pas mort. Il y a parfois des sursauts d'activité très intenses qui sont très bien expliqués par les processus relativistes au sein des phénomènes d'accrétion qui ont lieu sur le trou noir central de la galaxie. Non seulement on connaît sa masse avec une grande précision, on connaît sa position, on connaît sa nature, mais on connaît même son activité et donc la physique qui est en train de se déployer à son voisinage. On a d'autres indications de l'existence des trous noirs, en particulier la présence de jets. Ce qui est ici, c'est un dessin, ce qui est ici, c'est une photographie. Ces jets bipolaires de particules relativistes sont une très bonne signature de l'existence des trous noirs, même si on les trouve aussi autour de systèmes protostellaires ou protoplanétaires, mais pas du tout avec les mêmes échelles et les mêmes énergies. Bien évidemment, les particules ne sortent pas du trou noir puisque par définition rien ne peut s'en extraire, mais elles viennent de son environnement au égard à la présence d'un acteur fondamental d'astrophysique qui est le champ magnétique, c'est le processus de Blanford qui va légèrement éjecter les particules qui sont en train de spiraler vers le trou noir. La raison pour laquelle ces jets parfois gigantesques sont une très bonne signature des trous noirs, c'est qu'en fait ce sont les objets paradoxalement les plus lumineux de l'univers. On peut le comprendre intuitivement parce que si la gravité est faible au quotidien, je peux comme ça avec mon petit bras, extraire un stylo du champ gravitationnel créé par la Terre entière, donc la gravité est faible, mais en fait elle est très forte pour les trous noirs. Parce que si vous calculez l'énergie cinétique d'une pierre qui tombe sur un trou noir de façon naïve, vous trouvez que l'énergie cinétique quand elle arrive à l'horizon, c'est la moitié de l'énergie de masse. Et ça c'est gigantesque. Pensez que les réactions de fusion thermonucléaire comme celles qui ont lieu dans le Soleil ne libèrent qu'une petite fraction de l'énergie de masse. Alors que l'énergie cinétique d'un objet qui tombe sur un trou noir est de l'ordre de la moitié de l'énergie de masse à l'horizon, c'est-à-dire avant de disparaître. Donc toute cette énergie-là est potentiellement récupérable et c'est la raison pour laquelle ils sont extrêmement brillants. C'est ce qu'on appelle le quasar. Une autre indication très forte de leur existence, ce sont bien sûr les ondes gravitationnelles. Elles sont aussi au cœur de l'actualité. Permettez-moi quelques petites précisions pendant que je fais défiler cette simulation de ce à quoi ressemblerait la coalescence de nos trous noirs, sachant que le signal réel évidemment est un peu moins attirant pour l'œil et peut-être plus intéressant pour la science. D'abord, contrairement à ce qui a été trop dit, ce n'est pas une découverte. Les ondes gravitationnelles, on les a mesurées il y a plus de 40 ans, on les a détectées il y a plus de 40 ans, c'est ce qui est ici en haut à droite dans mon slide. On a même donné le prix Nobel il y a plus de 20 ans pour ça. Voilà en rouge l'évolution de la période orbitale d'un système binaire de pulsar. Voilà en bleu les prédictions de la relativité générale. Là encore, nous avions bien une indication certes indirecte mais comme n'importe quel processus physique de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc la découverte des ondes gravitationnelles était en réalité fort ancienne. Les ondes gravitationnelles récentes, celles de l'Aigu et Virgo ne sont pas non plus une preuve de la relativité générale. En science de la nature, on ne peut jamais rien prouver, ça fait la base de l'épistémologie puisque toutes les théories sont fausses, il est bien normal qu'on ne puisse pas les prouver. Nous faisons que des approximations du réel qui tiennent un temps donné dans l'histoire des sciences. Et puis la troisième bêtise c'était de considérer que c'est une mesure directe. Là encore, c'est la même que tout à l'heure mais j'y insiste parce que c'est une grande confusion que je prends dans la tête de beaucoup de physiciens. Ça n'a aucun sens de dire que c'est une mesure directe. Ce qu'on mesure avec l'Aigu et Virgo, c'est la variation de contraste sur la frange noire d'un interféromètre. C'est ni plus ni moins directe que la variation des périodes orbitales d'un système binaire de tout ça. Donc ce n'est pas du tout ça la différence. La différence c'est qu'on peut utiliser ces ondes pour faire de l'astronomie parce que par exemple on peut connaître leur direction d'arrivée et on peut les mesurer de façon continue. Ça a permis de mettre des limites imprévues sur les extensions de la relativité générale. Ça je trouve ça magnifique parce qu'on a des articles qui ont une quinzaine d'années par les meilleurs spécialistes qui disaient que quoi qu'on mesure on ne pourrait pas faire mieux que les limites qui émanent des mesures dans le système solaire. Et c'était faux. Non pas parce qu'ils s'étaient trompés dans leurs calculs mais parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'on verrait des coalescences telles que celles qui ont été effectivement mesurées. Ça c'est remarquable. Ensuite on s'est rendu compte qu'on avait une population de trous noirs qui est vraisemblablement plus abondante que prévu. Ce qui est intéressant à la fois du point de vue de la matière noire et du point de vue des processus exotiques de formation de trous noirs comme les trous noirs primordiaux. On s'est rendu compte qu'on avait des gappes de masse. Alors ça c'est assez intéressant. C'est ma dernière remarque pseudo-philosophique. C'est que ce qui nous étonne en fait souvent ce n'est pas forcément ce qui est imprévu par les théoristes donc on n'a pas l'habitude. Pendant assez longtemps il y a eu des débats chez les théoriciens sur l'étrange masse gap entre les objets compacts les plus lourds de type étoile à neutrons et les objets de type trou noir les plus légers. Et on a été très très intrigués par cet intervalle vide de masse. Et puis récemment on a mesuré avec les ondes gravitationnelles des objets à l'intérieur donc on n'a plus vraiment de gap et on trouve que c'est très étrange qu'il y ait des objets à l'intérieur. Vous voyez le gap nous étonnait mais le fait que le gap soit lui-même en fait rempli et donc qu'il n'y ait plus vraiment de gap nous étonne à nouveau. Donc nous avons une très belle capacité à l'étonnement. C'est d'ailleurs ce que Platon appelait l'esprit philosophique. Il y a un autre masse gap que je trouve plus intéressant. C'est celui typiquement entre 60 et 120 masses solaires pour les trous noirs. Alors celui-là a une cause mieux identifiée. C'est ce qu'on appelle l'instabilité de paire. Quand vous avez des étoiles très massives qui devraient créer des trous noirs d'une centaine de cent masses solaires environ ça n'a pas lieu parce que les photons sont suffisamment énergétiques pour créer des paires électrons-positons qui vont totalement vaporiser l'étoile lors de son explosion. Donc on ne devrait pas avoir de trous noirs dans cet intervalle de masse or on en a. On a mesuré récemment un trou noir à 85 masses solaires et ça c'est un peu étrange mais ce n'est pas forcément aporétique parce que ce trou noir lui-même pourrait résulter de la coalescence de deux trous noirs plus légers. En tout cas ça émerge vraiment sur des questions intéressantes d'astrophysique. A mon sens le futur des ondes gravitationnelles ce sont d'abord les modes quasi normaux. Donc quasi normaux parce que lorsque le trou noir relaxe vers son état d'équilibre il dissipe de l'énergie c'est un système ouvert. Donc quand on étudie ces modes de vibration avec des conditions aux limites un peu exotiques à savoir une solution totalement entrante à l'horizon et totalement sortante à l'infini on voit émerger un spectre discret de fréquences complexes et ce qui a été montré dans ce PRL que je cite ici c'est qu'on mesure déjà le fondamental et vraisemblablement un ou deux harmoniques de ces modes quasi normaux et ça c'est formidable pour la nouvelle physique c'est une des choses sur lesquelles on travaille dans ce laboratoire. Et l'autre perspective très intéressante ce sont les sirènes gravitationnelles c'est-à-dire l'idée d'utiliser les ondes gravitationnelles émanant de la coalescence pour mesurer des distances on a une mesure absolue de cette manière de la distance de la distance de luminosité si par ailleurs on mesure un redshift on a une mesure de la vitesse connaître la vitesse en fonction de la distance c'est connaître l'accélération et donc accéder à la dynamique de l'univers de façon complémentaire à ce qui est permis par exemple par les chandelles standardisables que sont les supernovae. Bon, l'actualité encore plus récente c'est la belle image EHT ce qu'on voit ici ce n'est pas vraiment l'horizon faites attention ce n'est pas le trou noir c'est l'effet d'ombre dû au trou noir je dis quelques mots là-dessus parce que je suis parfois un peu frustré qu'on se dise c'est trivial c'est un phénomène interférométrique et comme chacun sait quand deux télescopes sont distants d'une grandeur D et bien ils simulent la résolution d'un télescope ayant un diamètre égal à D pas un pouvoir collecteur bien sûr ça en comprend tout de suite mais une résolution égal à D ce n'est pas tout à fait vrai la magie a quand même ses limites et je le représente sur la figure qui est à droite si vous prenez deux télescopes séparés d'une distance D puisque vous savez que cette image a été obtenue en combinant les mesures permises par des radiotélescopes qui sont répartis sur la surface terrestre et bien ce que vous obtenez c'est ça c'est pas très beau quand même on ne peut pas vraiment dire qu'on voit l'étoile là avec une résolution insatisfaisante en fait ça ne suffit pas d'avoir deux télescopes il faut plusieurs télescopes et quand on commence à avoir comme ça un grand nombre de télescopes et bien on a ces patterns d'interférences et lorsqu'on les somme on finit par voir effectivement émerger pour une raison qu'on comprend très bien maintenant puisqu'on a une cohérence globale mais on n'a pas une cohérence locale donc on finit par voir émerger effectivement une image de la source qui a la bonne résolution donc il ne suffit pas d'avoir la distance entre les deux télescopes il faut quand même un réseau comme ça et là effectivement on comprend très bien qu'en sommant ces contributions des différentes interférences entre les différents télescopes on finit effectivement par approcher la résolution d'un télescope unique donc la méthode est simple on dirige les antennes vers notre trou noir on mesure les temps d'arrivée et on enregistre et ensuite on lit les signaux on interpose des délais temporels qui tiennent compte de la direction de point T on les combine et on voit le bâtre d'interférences alors qu'est-ce qu'on a appris avec cette image EHT ? d'abord que la relativité générale fonctionne très bien à quelques milliards de masses solaires puisque c'est la masse du trou noir qui a été ici mesurée donc c'est pas très étonnant puisque plus les trous noirs sont massifs moins ils sont denses quelques milliards de masses solaires je pense qu'on doit être à peu près à la densité de l'air lorsque la densité est très faible la courbure est très faible donc la relativité marche très bien on s'y attendait mais c'est toujours plaisant de le vérifier ensuite on a vu qu'on maîtrise des situations la relativité générale et la relativité restreinte sont simultanément à l'oeuvre puisqu'on a des vitesses considérables dans les phénomènes d'accrétion donc ça c'est aussi rassurant dirais-je pour l'esprit on a vu que les trous noirs hypermassifs existent alors on est typiquement mille fois plus lourd que Sagittarius à Star on a vu qu'il y avait bien du moment angulaire ça c'est ce qui apparaît dans l'asymétrie d'intensité au sein du disque qui tourne autour du trou noir et je dirais que l'avenir de ce type de recherche à mon sens c'est probablement avant tout de rechercher de la variabilité dans les images parce qu'un certain nombre d'arguments généraux en particulier donnés d'une part par Giddings très grand spécialiste des trous noirs d'autre part par Revenu spécialiste de gravité quantique montre que vraisemblablement si on tente de concilier d'une part le principe d'équivalence de la relativité générale et d'autre part l'unitarité de la mécanique quantique on devrait avoir des violations des théories classiques non pas seulement au voisinage de la singularité ce qui est évident mais aussi au voisinage de l'horizon avec des temps caractéristiques qui pourraient être compatibles avec les intégrations nécessaires pour les les mesures de type EHT ça c'est assez excitant évidemment comme une sonde de physique radicalement nulle j'en viens en choses sérieuses tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant enfin non pas tout mais une bonne partie de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant concernait les trous noirs de Schwartzschild qui sont des idéalisations mathématiques parce qu'en fait ne pas avoir de moment angulaire mathématiquement n'est-ce pas c'est de mesure nulle dans l'espace des paramètres les trous noirs réels tournent ce sont des trous noirs de Kerr et ils sont extraordinairement plus intéressants voilà la métrique d'un tournoir de Kerr écrite dans le plan équatorial la seule chose nouvelle qui apparaît c'est ce paramètre A qui est égal à J sur M où J est le moment angulaire du trou noir et en fait ça change tout plusieurs remarques première remarque l'horizon ça correspond aux valeurs de R qui annulent le dénominateur de dr carré d'accord donc vous voyez tout de suite qu'on a deux valeurs de R puisque c'est une équation du second degré donc là encore c'est de la physique de collège de la résoudre peut-être pas de première je devrais le savoir mais les enfants font ça donc voilà on calcule son discriminant et on trouve qu'on a deux solutions triviales donc en A égale 0 vous retrouvez le rayon de Schwarzschild en R égale 2M celui qu'on a vu plusieurs fois et puis plus vous mettez du moment angulaire plus vous voyez que l'horizon se rapproche comme ça du trou noir et pour un trou noir extrême qui a le plus grand A possible c'est-à-dire A égale M alors l'horizon n'est plus en 2M il est en M donc en quelque sorte le trou noir en rotation a un horizon qui est plus près de la singularité centrale mais ce qui est amusant c'est qu'il y a deux solutions il y a un autre horizon qui apparaît le second horizon c'est un horizon de Cauchy qui est confondu avec la singularité pour le trou noir de Schwarzschild et qui lorsque le moment angulaire augmente se rapproche au contraire de l'horizon des événements la deuxième spécificité de la métrique de Kerr c'est ce cross product ici entre la coordonnée temps et la coordonnée angulaire ça n'apparaissait pas dans la métrique de Schwarzschild c'est extrêmement important parce que ça témoigne de l'effet d'entraînement de l'espace ça veut dire qu'autour d'un trou noir qui tourne l'espace lui-même est en train de tourner le troisième point fondamental c'est l'existence d'une limite statique vous remarquez que la valeur de R à la différence du cas Schwarzschild qui annule le dénominateur ici n'est plus la même que la valeur de R qui annule ici le coefficient de dt² ce qui signifie que l'horizon qui est la solution de ça égale 0 ne se confond pas avec la limite statique qui est la solution de cela égale 0 et le sens physique de la limite statique qui vous le voyez est toujours en R égale 2m c'est en fait la zone en deçà de laquelle vous ne pouvez plus contrebalancer la rotation de l'espace c'est-à-dire que quand vous êtes en R plus petit que 2m si le trou noir tourne il entraîne l'espace-temps d'une façon que vous ne pouvez plus vous opposer à cet entraînement quelle que soit votre vitesse jusqu'à la vitesse de la lumière comprise c'est ce qui est représenté dans cette figure en R égale M pour un trou noir extrême c'est-à-dire en R sur M égale 1 vous avez l'horizon c'est ce qui est là et là vous avez la limite statique qui se confond avec l'horizon au pôle et qui est deux fois plus grande que l'horizon dans le plan équatorial et la zone en pointillé ici qu'on appelle l'ergosphère qui se trouve entre la limite statique et l'horizon c'est une zone où vous êtes stricto sensu à l'extérieur du trou noir mais où vous ne pouvez pas contrebalancer même quand vous êtes un photon vous ne pouvez pas contrebalancer la proportion de l'espace à être entraîné par le trou noir et la quatrième propriété intéressante de cette métrique de Kerr c'est l'existence d'une zone d'énergie négative ça c'est un peu compliqué à expliquer en 30 secondes je vais essayer de le faire sachant n'oubliez pas qu'en relativité les énergies sont normalisées c'est pas comme en physique de l'IC là pour le coup puisque évidemment si je fais un shift de l'énergie dans le tenseur énergie impulsion je change mon tenseur d'Einstein donc énergie négative ça a un sens alors ce que je représente là même si c'est pas moi qui fais le plot d'ailleurs mais c'est la vitesse archiviste d'accord tangentielle versus le rayon ramené à la masse du trou noir bon qu'est-ce qu'il faut retenir de ça les deux traits pleins ici c'est la lumière quand je suis loin j'ai une solution positive une solution négative c'est-à-dire que mes photons peuvent aller dans un sens ou dans l'autre ce que vous voyez c'est que quand je rentre dans l'ergosphère les deux solutions de type lumière sont toutes les deux positives ça veut dire que même le photon qui était mis par ici si le trou noir tourne comme ça en fait il va par là en fait le photon est entraîné par le trou noir je n'ai plus de solution où la lumière va à contre et ce qui est intéressant c'est que là j'ai une petite zone ici en pointillé qui correspond à des vitesses qui sont plus petites localement que celles de la lumière donc qui sont autorisées mais pour laquelle l'énergie d'un corps massif est littéralement négative pour interpréter cette situation on va recourir à l'effet peine rose revoilà notre prix Nobel je commence avec une analogie bancaire vous et moi on se met en duo je vous donne tout mon argent j'emprunte à la banque je vous donne à nouveau tout l'argent que j'ai emprunté à la banque je me déclare en faillite la banque a perdu on a gagné bon dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça pour d'autres raisons mais dans cette analogie la banque c'est le trou noir et bien ce que nous dit Penrose c'est que quand le trou noir tourne on peut lui voler de l'énergie on ne peut pas le faire pour un trou noir de Schwarzschild parce qu'on ne peut pas prendre la masse qui est à l'intérieur du trou noir mais on peut le faire pour un trou noir de Kerr parce qu'on peut lui voler son énergie de rotation donc plus concrètement on est deux on rentre dans l'ergosphère de façon tangentielle vous me donnez un coup de pied de façon à me faire bouger à l'inverse de l'entraînement de l'espace-temps je tombe dans le trou noir avec une énergie négative donc je vole de l'énergie du trou noir et vous vous ressortez avec une énergie qui est plus grande que la somme des deux énergies initiales donc de façon imagée on s'était même dit que ça pouvait être l'idéal pour une civilisation très avancée parce que comme ça vous avez une source d'énergie parfaitement écologique ça n'est absolument pas de CO2 un trou noir en rotation et vous pouvez même en profiter pour mettre vos déchets à l'intérieur du trou noir si ici celui qui tombe dans le trou noir c'est en fait votre poubelle alors j'en profite quand même pour faire mes 30 secondes de militantisme en réalité ce ne serait pas écologique du tout d'une part parce qu'on n'a pas de trou noir de Caire à disposition mais d'autre part parce que le vrai problème de la catastrophe actuelle ce n'est pas l'émission de CO2 c'est le fait que même quand on a de l'énergie propre on est incapable de s'en servir autrement qu'en bousillant la vie autour de nous donc en réalité cette solution ne serait absolument pas écologique et les gens qui sont là vivraient comme nous bientôt sans oiseau et sans mammifère sauvage alors retour au diagramme de Penrose de ce trou noir qui tourne et là j'ai mis un petit oups parce que vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que le trou noir de Schwarzschild la seule chose que je voudrais vous montrer c'est que la singularité maintenant est verticale et le fait que la singularité est devenue verticale ça veut dire que notre ligne d'univers qui est ici en bleu qui ne s'écarte jamais de plus de 45 degrés de la normale donc qui est autorisée peut ne jamais atteindre la singularité ce qui signifie qu'il serait en principe possible de voyager à l'intérieur d'un trou noir de Kerr même s'il y a en pratique des problèmes d'instabilité mais du point de vue de la structure causale de l'espace-temps le caractère annulaire de la singularité ou son caractère vertical dans le diagramme de Penrose fait qu'elle est en théorie évitable bon tout cela est bien sympathique mais si on veut être quand même un peu sérieux il faut tenir compte de la physique statistique dans cette affaire parce que non seulement les trous noirs n'ont pas d'échelle ça c'est vraiment leur caractéristique essentielle les planètes les étoiles les galaxies n'existent que dans un petit intervalle de masse les trous noirs peuvent avoir n'importe quelle masse entre la masse de Planck il pourrait même avoir moins en dessous de la masse de Planck on ne sait même pas ce que c'est que l'espace-temps donc entre la masse de Planck et la masse de Hubble les trous noirs classiques peuvent exister à toutes les masses avec les mêmes propriétés classiques bon mais en plus de n'avoir pas d'échelle ils n'ont pas de cheveux pas de cheveux ce que ça signifie c'est qu'ils sont entièrement décrits par trois paramètres leur masse leur moment angulaire et leur charge électrique c'est un théorème et ça ça laisse entendre que ce sont des objets parfaitement adaptés à une description thermodynamique pourquoi ? parce que la thermo c'est ça n'est-ce pas ? c'est la science on a un truc très compliqué qu'est l'air de la pièce mais on arrive à rendre compte de ses propriétés avec seulement pression, volume, température donc on arrive à rendre compte d'un système complexe de façon extrêmement simple par un petit nombre de variables macroscopiques et il semblerait bien que le trou noir ait justement un petit nombre de variables macroscopiques pour le caractériser le problème c'est que le cœur du cœur du cœur de la thermodynamique c'est l'entropie tout est dans la fonction entropie donc il faut qu'on arrive à définir une fonction entropie pour les trous noirs et il se trouve que théorème l'air des trous noirs ne peut qu'augmenter lors de la coalescence ou lors de l'accrétion donc il y a quelque chose qui laisse penser que peut-être l'entropie des trous noirs est proportionnelle à leur air de façon que l'entropie totale extérieure de l'univers plus entropie du trou noir ne décroisse jamais lorsqu'un corps fut-il chaud tombe sur un trou noir je vous propose une petite expérience de pensée pour se rendre compte que cette entropie n'est pas négligeable imaginez ici une sphère une boule plus exactement de matière et imaginez que nous fassions s'effondrer sur cette boule de matière une sphère de lumière et que nous choisissions l'énergie de la sphère de lumière de façon que la boule de matière collapse s'effondre en un trou noir ayant la même taille c'est forcément possible d'accord dès que j'ai de la matière je peux toujours trouver une certaine énergie à lui communiquer pour qu'elle devienne un trou noir qui a la même taille que la taille initiale puisqu'au départ c'est pas un trou noir et que le trou noir correspondant serait plus petit bien d'accord c'est toujours possible j'ai un processus qui est hautement irréversible dans le genre irréversible création d'un trou noir c'est pas mal donc l'entropie a augmenté donc l'entropie du trou noir final est plus grande que l'entropie de la matière initiale donc vous voyez que par cette expérience de pensée triviale on montre que l'entropie d'un trou noir de taille donnée est plus grande que l'entropie de n'importe quelle distribution de matière j'ai pas eu besoin de spécifier son équation d'état initial rien n'a plus d'entropie qu'un trou noir bon voilà qui devrait aguicher notre curiosité c'est ce qui va permettre de définir les lois de la thermodynamique des trous noirs rapidement première loi zéroième loi l'horizon d'un trou noir a une gravité de surface constante première loi la variation d'énergie est égale à la gravité de surface fois la variation d'air plus la vitesse de rotation fois le moment angulaire plus le potentiel électrique fois la variation de charge ce qui est important dans cette formule la seule chose importante dans cette formule c'est que si je fais l'analogie avec la thermo habituelle ça c'est mon TDS d'accord là j'ai A donc S R égale entropie et donc il va falloir que je définisse une température voilà ce qui me manque à ce stade deuxième loi l'air des trous noirs ne peut qu'augmenter troisième loi la gravité de surface d'un trou noir n'est jamais vie pour définir l'entropie d'un trou noir j'ai besoin de l'effet optimiste nous savons tous bien sûr que le vide n'est pas vraiment vide j'ai ces fluctuations quantiques qui le peuvent on le sait qu'elles sont réelles grâce au long shift grâce à l'effet Casimir grâce à l'effet Schwinger qui n'a jamais été mesuré mais qui est très probable j'en profite d'ailleurs pour nous rappeler que le fait que ces fluctuations quantiques du vide ne gravitent pas est sans doute un des problèmes centrales de la physique et vraisemblablement le vrai paradoxe de la constante cosmologique d'accord puisque si on met les fluctuations quantiques dans le penseur d'Einstein on trouve un univers qui explose instantanément pourquoi ne se coupent-elles pas à la gravitation on ne le sait pas on l'ignore mais elles sont réelles or comme n'importe quel astre un trou noir va créer de l'effet de marée nous on connaît l'effet de marée bien sûr que la lune induit sur la Terre et bien le trou noir va générer un effet de marée sur les paires de particules et donc l'observateur à l'infini pour avoir une particule éjectée vers lui par le différentiel de champ gravitationnel tandis que l'autre particule est entrée à l'intérieur du trou noir avec une énergie négative et donc induisant sa diminution de masse la température de Hawking est une des plus belles formules de la physique elle lit la constante de Planck la constante de Boltzmann la constante de Newton et la vitesse de la lumière toutes les lois fondamentales de la physique sont quelque part ici dans la température de Hawking alors c'est un peu étonnant parce que vous voyez que plus un trou noir est léger plus sa température est élevée on dit que vous avez un trou noir il rayonne de l'énergie et plus il rayonne de l'énergie plus il diminue et plus il se réchauffe ce n'est pas comme un bout de métal autour de nous ça veut dire que les trous noirs ont une capacité calorifique négative mais quand on y réfléchit un peu ce n'est pas très étonnant même hors relativité pensez de façon newtonienne le champ à la surface d'un trou noir le champ en général c'est gm sur r2 donc à la surface d'un trou noir r égale 2m et donc vous voyez que le champ à la surface c'est 1 sur m tout simplement parce que quand un trou noir est plus léger ok je perds au numérateur ici parce que j'ai moins de masse mais je gagne quadratiquement au dénominateur parce que je me rapproche de la singularité ça c'est faux pour une étoile parce que pour une étoile m ici oui n ici ça serait du r cube mais pour un trou noir comme m c'est du r en fait j'ai bien un champ de surface qui est en 1 sur m donc l'évaporation des trous noirs c'est un processus qui est manifestement explosif on l'a vraisemblablement mesuré dans des systèmes dits analogues avec des trous noirs acoustiques où les photons sont remplacés par des phonons où la relativité est remplacée par l'hydrodynamique et où on utilise les condensats de Bose-Einstein ce n'est pas une preuve mais c'est quand même une indication de ce que ce phénomène est vraisemblablement réel je prends 30 secondes pour le spécifier un peu mieux j'écris la densité lagrangienne de l'équation de Dirac bon prenons un couplage minimum donc 6 égale 0 vous allez voir c'est une sale tête mais en fait c'est super simple ce que je vais dire là et bon je prends 5 minutes de dépassement voilà de toute façon puisque c'est sur Zoom si vous vous ennuyez il suffit de partir voilà donc je dépasse de 5 minutes voilà et vous allez voir parce qu'en fait c'est très simple de comprendre ce que c'est que l'effet Hawking et ça vaut le coup qu'est-ce qu'on fait en théorie des champs on prend un champ et on le décompose sur une base d'accord de fréquence fi et puis j'impose mes relations de commutation pour promouvoir mon champ au rang d'opérateur tout simplement et je découvre au miracle après 10 lignes d'algèbre que les A et A croix qui apparaissent ici vérifient les relations de commutation des opérateurs de création et annihilation donc je comprends ce que je fais en relativité restreinte ou en TQC je sais ce que sont ces modes là parce que j'ai les symétries de l'espace de Minkowski qui m'imposent une base naturelle du lot les rotations et les bouches évidemment mais en relativité générale je perds ces symétries donc ce que j'ai fait sur la base des fréquences F le mode F je peux le faire sur la base des modes G avec maintenant des coefficients qui s'appellent B je fais le même raisonnement et je trouve que mes B vérifient aussi les relations de commutation des opérateurs création et annihilation qu'est-ce qu'il me reste à faire ? à écrire ma nouvelle base G en fonction de l'ancienne base F et puis les coefficients comme ça de mon développement je les appelle les coefficients de Bogo-Lyuboff dernière étape très simple j'écris la valeur moyenne dans le vide correspondant aux fréquences F du nombre d'opérateurs correspondant aux fréquences G quelques lignes de calcul et je trouve quoi ? que ce n'est pas zéro ça c'est incroyable parce que ça veut dire que la valeur moyenne de l'opérateur de nombre dans le vide par définition ça fait zéro sauf que là ce que je fais c'est que je prends la valeur moyenne du nombre pour les modes B dans le vide défini pour les modes F et donc ça ce que ça veut dire c'est que deux observateurs qui ne sont pas associés aux mêmes fréquences de base ne voient pas le même nombre de particules donc tous les physiciens savent que l'espace et le temps sont relatifs mais tous les physiciens ne savent pas que le nombre de particules en un point donné dans une pièce est aussi relatif et qu'un observateur qui est en train d'accélérer voit en fait un point thermique avec une température qui est proportionnelle à son accélération donc même le nombre de protons qu'il y a ici entre mes doigts n'est pas quelque chose qui est indépendant de l'observateur dès lors que je mets soit de la courbure soit de l'accélération et c'est ça la véritable origine de l'effet Hawking parce que bien sûr l'observateur stationnaire est en réalité accéléré par principe d'équivalence mais pour décrire les choses un peu mieux j'ai besoin de notre ami le prix Nobel Penrose pourquoi ? parce que la relativité générale comme on l'apprend à l'école c'est-à-dire essentiellement une formulation métrique pseudo-rymanienne ne peut pas être une formulation ultime parce qu'elle ne permet pas le couplage au fermion prenez simplement l'équation d'Irak comme le rappelle souvent notre ami Lucas Fabry ici j'ai un indice si vous voulez interne alors qu'ici j'ai un indice de Lorentz et donc ça marche très bien en espace plat c'est la même chose mais si maintenant je passe à une dérivée covariante je ne peux absolument pas contracter mon indice de Lorentz ici avec mon indice interne ça n'a aucun sens ce ne sont pas les mêmes indices donc il me faut un objet qui me permette cette contraction ce qu'on appelle les tétrades qui sont des bases de vecteurs nulles en chaque coin de l'espace qui vraiment importent localement si vous voulez ma variance par d'iciomorphisme et ça c'est une des choses que permet le formalisme de Newman-Penrose pour écrire une théorie de la relativité générale permettant le couplage en thermion et permettant aussi comme on l'étudie dans ce laboratoire de comprendre plus en détail l'effet Hawking en tenant compte de la structure métrique assez complexe au voisinage de Lorentz bon c'est bien gentil la théorie quantique des champs en espace courbe mais si on veut être vraiment sérieux il faudrait aussi quantifier le champ gravitationnel pourquoi ? parce que je vous ai dit que l'entropie des trous noirs était maximum mais si l'entropie est énorme c'est qu'il y a un grand nombre de degrés de liberté fondamentaux et du point de vue classique il n'existe pas ce degré de liberté donc vraisemblablement ce sont les degrés de liberté de l'horizon du point de vue de la gravité quantique alors c'est une motivation c'est pas la seule on a aussi l'unification on a aussi la cohérence on a aussi le fait que si j'ai les équations d'Einstein qui mis un objet quantique à un objet que je croyais classique c'est que cet objet classique doit en fait être quantique etc. c'est très compliqué parce qu'on sait qu'on a des problèmes de renormalisation à tous les ordres dans le développement en puissance de G je dois fixer un nouveau paramètre en gravitation ce qui veut littéralement dire que la théorie n'est pas renormalisable parce que je ne sais pas bien ce que c'est qu'un espace de Hilbert de métrique parce que je ne comprends pas bien comment le temps peut être un paramètre en physique quantique et peut être un variant par diphomorphisme en relativité etc. L'une des solutions étudiées aujourd'hui la gravité quantique à boucle utilise abondamment un des résultats de Penrose ce qu'on appelle les réseaux de spin les réseaux de spin vous pouvez les penser comme ce genre de choses où chaque lien ici porte un nombre quantique qui est associé à l'ordre d'une représentation irréductible de SU2 alors SU2 parce que c'est le groupe de jauge de la relativité générale c'est SU3 si vous faites de la QCD sur réseau vous factorisez par le groupe d'automorphisme et vous avez en fait une représentation qui est duale à une triangulation de l'espace avec des petits atomes ici d'espace qui sont les intertwiners si on veut aller encore plus loin il peut être intéressant de recourir au twister qui est un autre concept inventé par Penrose donc un espace vectoriel de twister c'est un espace complexe qui vérifie une équation différentielle compliquée mais intuitivement c'est une sorte de déplacement ontologique où vos objets fondamentaux ne sont plus des événements mais ce sont des géodésiques nuls c'est à dire ce sont les rayons de lumière qui deviendraient les grains fondamentaux de l'espace-temps et au-delà de la belle métaphore il y a une mathématique qui est très savante et très utile derrière tout ça je vais vraiment m'arrêter dans quelques instants je vous promets mais je ne veux pas ne pas dire un mot vous voyez c'est un teasing pour que vous restiez encore trois minutes du plus gros problème de toute la fin c'est très subjectif comme formulation mais je crois que pire encore que la matière noire pire que l'énergie noire pire que la variogénèse pire que la singularité centrale il y a le problème de l'entropie l'entropie c'est la vie tout ce qui fait que notre vie a un sens c'est le fait que le temps est orienté c'est le fait qu'on se souvient du passé et pas du futur ce qui est hyper bizarre en compte du de la physique fondamentale la seule raison pour laquelle ceci advient c'est la seconde loi de la thermodynamie c'est la seule chose qui distingue le passé du futur mais quand on y pense c'est complètement bizarre ce qu'on dit d'habitude parce que pourquoi l'entropie augmente ? n'est-ce pas ? parce qu'il y a une sorte d'attirance mystique de la nature vers le désordre on est bien d'accord c'est tout simplement parce que la probabilité d'avoir un état générique est plus grande que d'avoir un état marginal je comprends que c'est ça l'augmentation de l'entropie mais le même argument devra nous dire que l'univers a commencé dans un état d'entropie élevé pourquoi ? parce que c'est ça l'état générique donc pour comprendre l'évolution de l'univers en termes d'augmentation d'entropie ce qui est juste un argument de généricité j'ai besoin de supposer que l'entropie est née que l'univers est né dans un état extrêmement non générique d'entropie incroyablement faible résultant d'une fluctuation totalement anormale donc il y a vraiment un loophole dans le raisonnement que personne ne comprend qui est une question très étudiée et à mon avis incroyablement plus fondamentale que beaucoup de questions qu'on se pose tout le temps et moi le premier mais je la trouve vraiment très stimulante et Penrose toujours lui a quelque chose à dire sur cette question il a proposé qu'en fait le tenseur de Weill qui est défini ici alors il n'est pas très joli mais vous pouvez le penser comme la partie centrale du tenseur de Riemann c'est-à-dire quelque chose qui renseigne sur la forme des objets et non pas sur leur volume et bien était à la fois un objet encodant l'entropie gravitationnelle et un objet qui s'annule au voisinage des singularités passées ce qui résout le problème que je viens d'émerger donc le prix Nobel c'est la classe mais ne même pas avoir besoin du prix Nobel pour être un seigneur c'est encore mieux je crois que c'était le cas de Penrose et encore je ne vous ai pas parlé de beaucoup d'autres de ces découvertes là je vais représenter ce que vous voyez en traversant la rue et en allant à la maison des magistères qui est pavée avec des casicristaux et des cuils de Penrose qui sont des motifs qui sont réguliers quoique non périodiques en conclusion finale je vous ai parlé des trous noirs mais je crois que l'avenir pourrait appartenir aux trous blancs parce qu'en réalité le diagramme de Penrose est un peu plus compliqué que ce que je vous ai montré et quand on recourt à l'extension analytique maximum de celui-ci on a une nouvelle région de l'espace qui apparaît qu'on appelle un trou blanc et qui est encore à ce stade largement peu étudié je vous remercie et je vous présente mes excuses pour le petit déplacement Merci beaucoup Aurélien donc maintenant on va pouvoir passer aux questions on va essayer de se limiter à environ 15 minutes de questions donc vous avez la possibilité de lever la main et on va essayer avec Sabine de vous donner la parole donc y a-t-il des questions ? Oui, j'envoie deux alors Sabine, toi tu dois les voir moi je ne suis pas sûre que je les vois ah si c'est bon oui, trois qui ont la main alors je n'ai pas vu dans quel ordre je ne sais pas si tu as vu toi Sabine non je sais que tu es en train de le troisième mais on entend on va on va je vais commencer on te donne la main vous m'entendez ? ok, super merci beaucoup Aurélien merci beaucoup pour cette présentation c'était très très instructif même si je n'ai pas tout compris j'ai des questions très naïves par exemple ton slide où tu montres les résultats de l'aïgo et l'aïgo avec les trous noirs qui coalissent et qui à la fin fusionnent en un trou noir donc ma question elle est elle est liée à ça c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'ils ont vu des signaux dans leur dans leur spectromètre l'aïgo et l'aïgo à quel stade de ce phénomène ils ont vu ces signaux et comment est-ce qu'on remonte à toute cette histoire parce que la coalescence et la fusion ça fait des milliards et des milliards d'années avant que ça se produise donc à quel moment de ce phénomène l'aïgo et l'aïgo ont vu quelque chose oui bien sûr tu as raison c'est une question importante donc c'est des interféromètres donc d'abord peut-être préciser que c'est une prouesse parce que typiquement le déplacement d'un miroir c'est de l'ordre de la taille d'un noyau d'atome quand le gravitationnel passe donc c'est vraiment totalement minuscule et c'est totalement noyé dans le bruit de fond donc il y a énormément de travail de traitement du signal avant d'arrêter à voir quelque chose d'aussi joli que ce qui est représenté sur la partie haute de cette figure alors ensuite effectivement ce qui se passe c'est que tu as raison le signal commence très longtemps en avance mais au fur et à mesure que l'émission d'ondes gravitationnelles a lieu ce qu'on appelle le régime gravitationnel l'amplitude du signal augmente et c'est la raison pour laquelle concrètement ce qu'on observe c'est la phase finale de ce processus parce que d'ailleurs ça se voit un peu sur ce plot là tu vois que la partie noire augmente en amplitude donc en fait le signal existe depuis un temps immémorial mais il est noyé dans le bruit lorsqu'on n'est pas dans les tout derniers instants alors le temps caractéristique là tu l'as par exemple en seconde donc on voit que c'est quelque chose de très petit et le temps caractéristique est dépendant de la masse des trous noirs donc suivant le type de phénomène auquel on s'intéresse on peut soit avoir des phénomènes qui sont extrêmement transitoires soit avoir des phénomènes et c'est vraisemblablement plutôt ce qui adviendra avec la prochaine génération sont suivis pendant très longtemps mais à ce stade on n'observe vraiment que les derniers instants on n'a pas encore une sensibilité suffisante pour voir la phase d'approche en quelque sorte de façon éco-stime d'accord et juste une petite question très très rapide tu as fini ta présentation avec la question des trous blancs est-ce que en quelques deux trois mots je sais que ça va être compliqué d'expliquer ça mais ça veut dire quoi exactement un trou blanc ? en fait je pense que non je pense que c'est pas compliqué la manière la plus simple et la plus vraie de le définir c'est simplement de dire que c'est le symétrique temporel d'un trou noir donc concrètement c'est essentiellement la même chose qu'un trou noir la seule différence c'est que dans un trou noir on peut rentrer mais on ne peut pas sortir alors que d'un trou blanc on peut sortir mais on ne peut pas rentrer donc essentiellement c'est une sphère la topologie est la même qu'un trou noir et si on avait un trou blanc à côté de nous on le verrait certainement comme un objet très lumineux parce que ce qu'il y a dedans serait en train d'en sortir en revanche on ne pourrait pas faire entrer quelque chose à l'intérieur la seule chose qui est un peu compliquée je trouve intuitivement avec les trous blancs c'est peut-être pas une très bonne idée de le dire puisque ça c'est justement ce qui n'est pas simple c'est de comprendre que l'espace-temps en quelque sorte ou l'espace a un flux sortant du trou blanc c'est-à-dire que la lumière elle-même n'arriverait pas à rentrer dedans tellement l'espace sort rapidement mais pourtant c'est quand même des objets massifs donc la gravité est attractive donc les trous noirs attirent les objets c'est ça qui est un peu compliqué mentalement je pense que c'est ça la seule chose compliquée mentalement c'est de se dire le flux est sortant mais la gravité est quand même attractive il n'y a pas d'anti-gravité pour l'être blanc bon ça c'est la partie un peu contre-intuitive mais pour tout le reste je pense qu'il faut juste penser que tu renverses le sens du temps et ça marche je te remercie alors je reprends la main tu as une question via le chat pour des étudiants de niveau L3 motivés par la découverte de la physique relativiste et de la physique cosmologique qu'est-ce que vous conseillez comme référence ? mon livre évidemment non je plaisante non je plaisante le livre que j'ai fait avec Julien Grin c'est plutôt pour des étudiants de master en fait c'est compliqué comme question niveau L3 c'est compliqué parce que c'est pas de la vulgarisation mais c'est pas non plus des textes de recherche donc c'est le niveau merdique en fait L3 parce qu'on est entre les deux écoute moi je suis fan de ce qu'écrit Carlo Rovelli donc je sais pas exactement ce qu'il a fait sur les trous noirs mais ça doit être très bien comme tout ce qu'il fait je crois que Jean-Pierre Luminet a aussi écrit des trucs bien sur les trous noirs Michel Cassé a dû écrire des trucs sympas aussi donc je pense qu'il y a une belle littérature je la connais pas très bien moi je pense qu'en L3 le mieux en fait c'est peut-être d'attendre un peu parce que dès qu'on sera en M1 on commencera à avoir fait de la relativité générale normalement et donc dès qu'on a de la relativité générale là on peut plonger dans tout ce que je viens de raconter donc peut-être en L3 on patiente encore un peu on fait de la mécanique quantique on fait de la physique stat on fait ce qui est du niveau L3 et on sait que dès l'année prochaine on pourra vraiment mettre les mains dans les équations des trous noirs c'est un peu frustrant comme réponse mais j'en ai pas de bien meilleure sous la main alors Pierre-Antoine je crois que tu as une question tu as levé la main N'oublie pas de de unmuter ton micro Pierre-Antoine je t'entends pas Non je crois que le micro est unmuté mais on a eu ce problème là il y a une semaine avec Pierre-Antoine où on l'entendait pas Allô vous m'entendez ? Oui si si on entend Ok non en fait c'était juste une petite question sur les trois paramètres tu disais qu'il définit un trou noir tu disais qu'il y avait de la masse et son mouvement angulaire on comprend bien que ça vient de la géométrie mais qu'est-ce que vient faire la charge électrique donc comment ça apparaît est-ce que c'est fondamentalement impliqué par les équations d'Einstein ou c'est juste qu'on rajoute on sait qu'il existe des charges électriques donc on sait qu'on peut rajouter un truc et tout caractériser un trou noir Oui oui alors effectivement c'est une solution ce qu'on appelle l'équation d'Einstein-Maxwell donc c'est parce que effectivement on tient compte du monde extérieur mais tu peux pas faire ça avec n'importe quoi c'est ça qui est intéressant on peut même mesurer on peut même définir par exemple la résistance électrique d'un trou noir alors j'ai oublié la valeur je crois que c'est une centaine d'Ohm donc un trou noir a une résistance électrique voilà ça paraît un peu étonnant mais c'est des choses qu'on peut calculer et c'est important parce que du point de vue astrophysique c'est pas très pertinent parce qu'en fait si t'es un trou noir chargé il va immédiatement se neutraliser avec son environnement mais du point de vue de l'évaporation par exemple les phénomènes de charge sont importants donc oui enfin voilà la réponse brutale à ta question c'est oui bien sûr c'est parce qu'on tient compte aussi du reste de la physique mais tu peux pas lui attribuer de façon naïve comme ça je ne sais pas une couleur une couleur au sens QCD ou quelque chose comme ça donc c'est pas simplement parce qu'on a regardé les équations de Maxwell et on s'est dit tiens on va rajouter une charge c'est tout ce qui marche tu veux dire que tu pourrais pas définir d'autres interactions que l'interaction électromagnétique et associer des charges avec un trou noir voilà il y a que l'interaction électromagnétique qui marche voilà c'est ça qui est très remarquable et c'est pour ça que ce no hair theorem et même tu vois là je vois dans le slide qui est lié au long gravitationnel ils l'ont présenté comme un test du no hair theorem donc c'est quelque chose vraiment important c'est que oui on ne peut pas rajouter d'autres degrés de liberté alors évidemment on ne peut pas toujours des hypothèses c'est à dire que quand tu fais après de la physique au delà des modèles standards tu peux je ne sais pas moi faire de la gravité de Gauss-Bonnet ou tu rajoutes des termes quadratiques en courbe scalaire et donc tu peux introduire à ce moment là des cheveux scalaires ou des choses comme ça 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 existe bien sûr donc il y a des théories au delà de la relativité générale dans lesquelles beaucoup de choses sont possibles mais la relativité générale c'est une théorie qui est incroyablement contrainte parce qu'elle est incroyablement riche en symétrie et donc oui ça c'est une propriété très remarquable il y a une autre question il y a une question sur le chat de Myriam a-t-on des études précises sur les points anormaux du CMB donc CMB je pense que ça veut dire Cosmic Microwave Background qui serait selon Penrose des fossiles d'un univers précédent ah oui voilà donc ça c'est encore un des trucs de Penrose dont je n'ai pas parlé bon vous avez peut-être remarqué qu'il y a quand même un truc il y a une infinité c'est ce que j'avais mis ici mais là je commençais à stresser parce que j'avais dépassé mon temps il y a un truc entre Penrose et les transformations conformes je ne sais pas il a dû tomber dans une transformation conforme quand il était petit parce qu'une grande partie de son travail c'est autour de ça une transformation conforme c'est juste un facteur multiplicatif en gros qu'on met devant la métrique mais un facteur qui peut dépendre évidemment des coordonnées sinon ça serait trivial et donc en fait l'idée de Penrose c'est que peut-être quand on va dans le futur extrêmement lointain sous hypothèse quand même un peu exotique que les particules perdent leur masse on ne sait pas très bien comment parce que s'il y a des masses ça ne marche plus l'univers est dépourvu d'échelle donc si on n'a plus d'échelle les transformations conformes deviennent légitimes et donc finalement on réinterprète les Big Bang comme étant des épiphénomènes associés à des transformations conformes par rapport au cycle précédent qui s'est tellement dilué qu'on n'a plus de quoi mesurer les distances de façon extrêmement rapide et donc évidemment cette idée est assez belle mathématiquement mais si on veut convaincre il faut aussi des empreintes expérimentales et l'empreinte expérimentale qu'il a cherchée c'était de se dire que si c'est vrai cette histoire de cycle on pourrait peut-être voir des traces de la coalescence de trous noirs qui auraient lieu dans le cycle d'avant pourquoi ? parce que ça émet des ondes gravitationnelles et les ondes gravitationnelles c'est la seule chose qui survivrait en fait au passage d'un cycle à l'autre alors il a fait une analyse avec de plus jeunes collègues qui laissent entendre que ce genre de pattern apparaissent effectivement dans le CMB pour être tout à fait honnête ça n'a pas convaincu je pense que l'idée de transformation conforme elle n'a pas vraiment convaincue non plus mais sa légitimité est tout à fait pertinente comme une alternative dirais-je aux singularités ou aux modèles de type gravité quantique à boucle en revanche vraiment le smoking gun comme on dit expérimental sous forme de points chauds ou de cercles de basse variance dans le rayonnement cosmologique c'est pas du tout établi comme quelque chose de consensuel et c'est pas tout à fait convaincant à ce stade merci beaucoup on a une autre quelqu'un a levé la main Fuane oui allez-y oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui très bien bonjour Aurélien bonjour une autre question j'ai vous avez parlé à la fin en fait de comment on appelle ça de l'augmentation de l'entropie de l'univers et vous bon je la vois un peu cassée j'ai fait le test pour vite je peux pas vous contaminer par téléphone donc vous avez dit qu'en fait sa découverte elle règle le problème de l'augmentation de l'entropie j'ai pas compris j'ai pas compris le lien est-ce que vous pourriez me rééclairer là-dessus oui pourquoi est-ce qu'elle règle le problème oui oui ok j'avais un peu accéléré sur la fin donc bon c'est pas du tout admis ça non plus mais l'idée essentiellement c'est que quand on compte l'entropie de l'univers on oublie la gravité parce qu'on connaît on sait très compliqué en fait on sait pas que c'est très compliqué c'est qu'on ne sait pas comment définir proprement l'entropie gravitationnelle or c'est probablement le terme dominant c'est un peu contrariant et en fait l'idée de Penrose c'est de dire en fait quand je remonte dans le passé je m'approche de la singularité initiale et proche de la singularité initiale on a de bonnes indications en particulier grâce à la conjecture BKL que le tenseur de Weill s'annule mais si le tenseur de Weill est aussi une mesure de l'entropie parce qu'on peut montrer par exemple que dans un espace homogène le tenseur de Weill s'annule alors le fait que l'entropie initiale de l'univers soit faible n'est plus fortuit ça devient une propriété dynamique associée à la structure gravitationnelle donc c'est en ce sens que c'est une solution parce que si tu pars tu te mets disons le temps de Planck après le Big Bang tu prends un état initial comme ça à T égale presque zéro et actuellement ce qu'on fait c'est qu'on se dit quelle chance par miracle l'univers est né dans un état incroyablement non générique et c'est grâce à ça que c'est bien clair donc c'est un truc de coup quand on y pense c'est même autocontraductoire avec la thermodynamique et donc l'hypothèse de Penrose même si maintenant il se défend un peu de cette association du tenseur de Weill avec l'entropie c'est que peut-être l'entropie faible n'est pas complètement fortuite il y a d'autres hypothèses moi j'adore l'hypothèse de Robény mais je n'ai pas le temps je l'ai dit juste en 10 secondes c'est en fait de dire que ce n'est pas vrai que l'entropie n'est pas quelque chose d'objectif que l'entropie est quelque chose de subjectif qui est lié à un choix de coarse graining associé à des variables macroscopiques particulières et que c'est simplement notre manière de voir l'univers qui nous donne l'impression que l'entropie initiale est faible ça je pense que c'est vraiment plus profond mais c'est loin d'être établi également ok c'est beaucoup plus clair merci merci beaucoup d'autres questions je ne vois plus de mains levées sur Féroze tu as une autre question ? oui j'ai une question très très rapide Aurélien tu t'es focalisé sur les travaux essentiellement théoriques et ceux de Penrose peux-tu dire deux mots sur les deux autres récipiendaires du prix Nobel ? oui je reconnais que le traitement a été incroyablement inégal et bon évidemment c'est mon biais personnel ça ne veut pas dire que les deux autres récipiendaires du prix Nobel sont mauvais on est biaisés par ce qu'on aime donc j'assume tout à fait je présente mes excuses pour ça donc essentiellement quand même le truc formidable qu'ont fait les autres c'est essentiellement la mesure très précise des orbites des étoiles au voisinage du trou noir central ça c'est vraiment extraordinaire enfin moi je trouve que ce plot là enfin c'est pas un plot c'est cette photographie ce film en fait réel c'est un truc juste merveilleux et c'est pas simplement une confirmation de ce qu'est un trou noir ici c'est aussi une mesure des paramètres du trou noir on arrive à savoir maintenant qu'il fait 4,1 plus ou moins 0,6 millions de fois la masse du soleil donc on est en train de devenir familier avec le trou noir au centre de la galaxie et pour ça l'étude des trajectoires des étoiles est la meilleure manière qu'on est actuellement à disposition donc ça c'est une des choses et la deuxième chose c'est les travaux dans l'infrarouge proche qui ont permis en particulier de mesurer les phénomènes transitoires dans les accrétions sporadiques parce que Sagittarius Astar n'est pas mort mais il est quand même pas très vivant non plus c'est un trou noir il ne se passe pas grand chose on n'a pas des jets particuliers relativistes comme autour d'un quasar et donc le fait d'avoir vu effectivement de temps en temps les émissions des flashs infrarouges ce que ça montre en fait c'est que les processus relativistes du point de vue des électrons chauds dans le disque d'accrétion se passent bien comme prévu au voisinage d'un trou noir donc ce n'est pas des découvertes au sens de révolution en fait mais c'est quand même extrêmement signifiant pour se dire que tout ça n'est pas une vue de l'esprit et qu'on parle bien d'objets réels super merci beaucoup parfait je crois qu'on a répondu à toutes les questions Aurélien je te remercie beaucoup merci désolé pour le petit peut-être une dernière vraiment dernière de Fuane enlève ton mute non le micro est coupé pardon j'avais pas remis le micro pardon en fait c'était juste pour savoir si on pouvait avoir en fait le support en vidéo pour avoir le temps pour prendre le temps de le reprendre dans le détail ou pas oui oui tout à fait il y a eu un enregistrement qui a été effectué donc il est disponible sur le site indigo du laboratoire et quand on se met sur la page donc du laboratoire on a un lien direct avec l'exposé d'aujourd'hui voilà il sera mis à juste merci Aurélien merci à tout le monde merci beaucoup alors merci beaucoup Aurélien juste deux mots pour conclure donc on continue avec bien sûr nos séminaires du laboratoire alors je pense toujours via Zoom le prochain aura lieu donc le 12 novembre le jeudi donc aux horaires habituels soit de 11h à midi et en fait c'est Simon Verlandis qui va participer qui sera notre hôte donc qui a fait sa thèse dans Atlas ici au LPSC et qui va nous parler de sa recherche au niveau du LHC toujours avec le détecteur Atlas voilà donc je vous donne rendez-vous pour le 12 novembre à 11h de toute façon je renverrai un mail pour vous donner le contenu exact de l'exposé mais vous pouvez bien sûr le trouver d'ores et déjà sur le site Indigo du laboratoire voilà merci à vous tous merci à Aurélien merci Sabine merci à vous au revoir